Alléluia, Shalom, Bienvenue au Seigneur, je te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui me suive maintenant. Nous sommes toujours dans le programme l'école du Saint-Esprit et nous allons partager aujourd'hui les versets, le livre de Jean, Jean chapitre 15, nous allons lire Jean chapitre 15, à partir du premier verset, nous allons lire quelques versets et nous allons s'impéner, étudier la parole de Dieu. Je lis la parole. Le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ signifie ceci dans le livre de Jean chapitre 15. Je suis le vrai Seigneur et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai Seigneur et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retrange et tout serment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demirez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Ok Père, nous te disons merci pour ces paroles que nous venons de lire. Que ton esprit puisse nous aider à comprendre quelque chose venant de ton trône. Nous te bénissons au nom du Seigneur et Maître Jésus Christ. Amen. Ok, nous venons de lire le livre de Jean chapitre 15 verset 1er jusqu'au verset 5. Jésus Christ il dit que je suis le vrai saint et mon père est le vigneron. Que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est étrange et tout serment qui porte des fruits, il est monde en fait qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Ok, qu'est-ce que le maître voulait nous dire par ici ou qu'est-ce que le maître veut nous dire ici. Il dit je suis le vrai saint et mon père est le vigneron. Donc nous devons savoir que Dieu est la source de toutes choses de notre vie, de la vie chrétienne. Car c'est lui qui est le créateur de l'univers. Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le créateur de l'univers. Et notre Seigneur et Maître Jésus Christ il dit ceci que je suis le saint et mon père est le vigneron. Et il parle de Dieu le père. Lui Jésus Christ il parle à tant que fils. Il dit que mon père est le vigneron. Qui veut dire que mon père est la source de toutes choses. Donc qui veut dire que le père est la racine et Jésus est l'arbre. Donc Dieu est comme la racine d'un arbre. Comme la racine d'un arbre. Et l'arbre c'est Jésus. Nous nous sommes comme des branches. Donc nous les chrétiens nous sommes comme des branches d'un arbre. Et cet arbre là c'est Jésus. Vous comprenez ? Donc et c'est les branches qui donnent ou qui portent les fruits. C'est les branches qui portent les fruits d'un arbre. L'arbre ne porte pas les fruits d'elle-même ou de lui-même. C'est les branches qui portent les fruits. Et ces branches là c'est nous. Jésus Christ est comme l'arbre. Et nous nous sommes ces branches. Vous comprenez ? Et les branches et l'arbre portent toujours les mêmes noms. Ces noms là c'est Christ. C'est pour cela Jésus nous dit que nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes Christ. Nous sommes l'église. Comprenez ? Jésus est le maître. Jésus est comme l'arbre. Jésus est la tête de l'église. Jésus est la tête du corps. Ce corps là c'est nous. Et la tête et le corps répond à un seul nom de Christ. Et nous sommes ce qu'on appelle l'église. Vous comprenez ? C'est pour cela l'apôtre a dit nous sommes la gloire de Dieu. L'apôtre Paul avait dit nous sommes la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 9 verset 23 il dit nous nous sommes la gloire de Dieu. Dans la beauté d'un arbre on le voit à partir de ses branches. Donc nous sommes là nous devons briller. Nous sommes là pour briller. Et nous brillons pour la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes les seuls de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Vous comprenez ? Car nous sommes un avec le maître. Nous sommes attachés avec le maître. Donc nous sommes ce qu'on appelle les corps de Christ. Il ne peut pas séparer les branches de l'arbre. De l'arbre. Donc si la branche est séparée de l'arbre ne produira plus. Il ne peut rien produire. Vous comprenez ? Alors pour que la branche puisse produire il faut que la branche soit toujours attachée à l'arbre. Vous comprenez bien aimé ? Donc nous devons savoir que beaucoup de chrétiens sont déjà détachés de l'arbre original. Elles sont attachées au système de ce monde. Ce qui fait que leurs fruits sont amers. Donc beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont déjà détachés du système. Ils sont déjà détachés de l'église. Ils sont simplement ceux qu'on dit chrétiens d'eux-mêmes. Mais un enfant de Dieu qui est vraiment réellement chrétien selon la Bible, selon la parole, selon l'église. Il n'a pas à dire aux gens que je suis chrétien. Mais les gens doivent dire, doivent voir en lui l'image de son maître. Ils doivent refléter la gloire de Dieu. Ils doivent fonctionner. Selon l'esprit et non selon la chair. Ils doivent vivre en esprit. Ils doivent dégager sur la gloire de Dieu. Ils doivent faire la volonté du maître. Ces personnes devront tous retourner à la source. La source qui est le maître, Seigneur Jésus Christ. La source qui est Dieu. Nous devons toujours être attachés à l'arbre qui est Christ Jésus. À pouvoir continuer toujours à avoir la vie, la même vie. Car la vie que Christ avait, la vie que Christ a. La vie qu'il est maître, maître Jésus Christ a. C'est la même vie que nous, nous avons. La vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle Zoé. Nous avons la même vie. Car nous sommes attachés à lui, Jésus Christ. Il est l'arbre et les racines. Les racines de cet arbre là, c'est Dieu le Père. Nous nous sommes les branches. Et c'est les branches qui doivent porter les fruits. Vous comprenez ? Et les branches ne peuvent pas porter les fruits si elles se détachent de l'arbre. Alors pour que nous puissions continuer à porter les fruits, nous devons être toujours attachés. Ou soit si nous étions détachés, nous devons revenir, retourner. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et comment nous pouvons rien faire sans lui ? Et pour que nous puissions faire quelque chose toujours avec lui, nous devons demeurer attachés à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car il a mis à nous son esprit. Et c'est à travers son esprit que nous pouvons tout faire. C'est à travers son esprit que nous pouvons tout faire. Donc si nous restons toujours attachés à lui, nous produirons toujours des fruits. Nous produirons toujours des fruits. Et nous devons vivre selon l'esprit. Donc beaucoup de gens, comme je dis beaucoup, se sont déjà détachés de cet arbre là. Qui les mettent. Et ils fonctionnent selon eux. Et ils se sont attachés au système de ces mondes. Ils se sont attachés aux choses de ces mondes. Et ils vivent sans la chair. Mais un chrétien doit vivre selon l'esprit. Nous pouvons lire vite Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit afin que nous puissions produire les fruits. Que Dieu nous bénisse. Continuez toujours à suivre l'école du Saint-Esprit. Il y a plusieurs vidéos sur le net de plusieurs exhortations. Toujours dans ce même programme l'école du Saint-Esprit. Et nous sommes tous les jours sur Chilo TV. Là où vous pouvez nous voir même en direct. Expliquez la parole de Dieu. Et communiquez la pensée du Maître. Que Dieu vous bénisse.